... La construction d'une carrière n'est jamais rectilignée. Chaque jeune a sa propre trajectoire. Mais ils ont tous un point commun. Le rêve qui les anime. Ce rêve, c'est la clé. Il faut avoir une conviction absolue au plus profond de soi. Quand j'étais enfant, beaucoup de gens ne croyaient pas en moi parce que j'étais trop petite ou trop fragile. Pourtant, j'ai bien fait de continuer à y croire. C'est un lieu mythique pour moi. Le cours central de Roland-Garros. J'ai vécu des émotions intenses. Et je sais que c'est le cas pour Joe aussi. L'objectif, c'est le partage. Le partage avec la relève, les jeunes talents. En tant que parrain de la team BNP Paris-Bas jeunes talents, le voir taper ici avec eux est un joli symbole. C'est ça qui manque le plus quand on t'arrête, je pense. Cette sensation de rentrer, d'avoir en plus le contrôle sur tout le stade, c'est malade. Partager ici avec le public les moments de doute, les frissons, tout s'est passé ici. Ce que je leur dis tout simplement, c'est que vivre les moments en tant que joueur professionnel sur ce cours, c'est hors normes et que ça vaut le coup de se battre pour ça. Tout notre engagement dans le tennis, bien sûr, il y a la visibilité parce que la bâche sur le fond de cours, c'est mythique. Mais on est maintenant suffisamment connus et plus que de la visibilité, ce qu'on cherche, c'est vraiment à apporter une utilité. C'est cher le tennis, les fédérations font beaucoup de choses, mais souvent, ça ne suffit pas. Et donc, on a inventé ces programmes de Team BNP Pariva Jeunes Talents où on est en support de jeunes qu'on choisit parce qu'ils sont très forts, très bien dans leur tête. Et puis parce que financièrement, on identifie le fait que sans un petit coup de main, peut-être que cette aventure pourrait s'arrêter. Salut Arthur. Ça va toujours ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va. Bon, alors, c'est le dernier tournoi ? Pour moi, ça a été une année d'apprentissage un peu parce que j'ai eu des invitations sur mes premières tournois ATP, j'ai eu mes premières victoires ATP. Et toi, c'est quoi qui a fait la différence entre le Joe qui venait d'arriver et le Joe qui gagnait les gros tournois ? Souvent, je n'avais pas de projet. Je jouais, j'allais là, je faisais ça. Et puis du jour où j'ai eu un projet où je me suis dit « Attends, mais moi, je veux y être tout le temps, en fait. » Ouais. Qui me suivait. J'ai eu un préparateur physique avec moi qui me suivait. J'avais un entraîneur qui me suivait. Vraiment avoir une équipe hyper pro autour. Toi, qu'est-ce qui t'a, durant les périodes où tu étais blessé, ce qui t'a permis de rebondir ? J'avais tellement les jetons, tu vois, d'être sur la touche et de ne pas pouvoir jouer, tu vois, que quand je revenais, j'avais encore plus envie. Donc, je m'entraînais encore plus fort. Je faisais tout un peu plus, tu vois. Roland-Garros Jr. débute dans deux jours. Parfait, ça devient super. Pour Mathilde et Jenny, c'est l'heure des derniers réglages avant l'un des rendez-vous les plus importants de leur saison. Ce qui va bien à l'approche du tournoi. On essaie de le renforcer, de leur faire grande confiance encore plus sur des situations de jeu où elles sont à l'aise. Voilà, let's go ! Toutes sont prêtes pour le volant ? Bah oui, je suis prête. Ça va être mon premier volant. Ah ouais ? Je l'ai joué l'année dernière. Ouais. Ouais, t'as joué. Je me suis fait déchiqueter, par contre. Ouais. Mais en vrai, c'était... T'étais stressée ? T'étais spécial. T'étais stressée ? T'étais stressée, ouais. Ça va être une bonne expérience. Ouais, ça va, je pense. Du coup, c'est mon premier volant. J'ai stressé. Ouais, t'es stressée ? Non, ouais, celle-là, ça va, mais... En deux jours, je vais moins faire la maline. Faut pas que tu sois surprise. Ouais. Je me suis échauffée le matin. Genre, je sentais bien la balle. Et quand je suis arrivée sur le match, c'était genre complètement différent. C'était moyen, genre ? Ouais. Ok. Genre, tes sensations, même si c'était à deux heures d'intervalle, c'est complètement différent. Moi, j'ai hâte de jouer sans aller en cours. Moi, j'ai hâte. En même temps, j'ai pas envie. Genre, t'as peur un peu ? Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai peur. Vas-y. On n'a qu'une vie ! On n'a qu'une vie ! Quand tu vas jouer, je vais bien venir t'encourager. C'est le but d'une team. Bah ouais, pareil. On se connaît tous. Ouais, ouais. C'est vrai. Il faut s'encourager, là. Vas-y, bonne chance. Bonne chance ! Ça m'inspire franchement beaucoup. Enfin, j'espère qu'elles iront loin dans le tournoi. Et j'espère un jour aussi jouer Roland-Garros Junior. Top ! Deux ! Deux ! Mon père, ma mère et mon frère jouaient. Et ils m'ont proposé un jour de faire une séance. Et au début, j'aimais pas. Mon entraîneur, je pleurais sur le cours. J'étais pas à l'aise, mais mon entraîneur voulait que je retourne sur le cours. Et au bout de deux, trois séances, j'ai accroché. C'est un petit garçon joyeux. C'est un petit garçon plein de vie, assez ouvert aux autres, assez à l'aise, communauté, ambitieux, qui a une vraie envie de bien faire dans le sport de haut niveau. Après, avec toutes les difficultés que ça représente au quotidien pour lui et la vie d'un petit garçon de 13 ans et demi. Comme beaucoup de juniors, Lénie est impatient de gravir les échelons. Encore plus qu'à mon époque, je sens chez les jeunes une urgence à réussir. Une urgence que les encadrants et les parents doivent essayer de canaliser. On se doit d'essayer de faire en sorte qu'ils réussissent dans ce qu'il a entrepris, tout en gardant les pieds sur terre et en faisant penser qu'il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus, finalement. Ma fille ! Ma fille ! J'aimerais intégrer le top 10 mondial le plus vite possible et à court terme, c'est gagner un bon ETF et intégrer les juniors, les meilleurs mondiaux juniors le plus vite possible et gagner Roland-Garros. Bonjour ! J'ai deux heures de cours par jour, le matin à 8h et l'après-midi à 13h30, un jour sur deux et le samedi à 9h. Là, du coup, c'est des supports avec des profs qui m'aident. Mon caractère, c'est la joie de vivre. J'essaie en tout cas d'être drôle, de rigoler avec les autres, d'aller vers eux. Je suis vraiment curieux. Être un champion, ce n'est pas seulement être bon sur le terrain. Le programme Jeunes Talent place cette idée au centre de son dispositif en proposant des séminaires sur différentes thématiques. Les jeunes joueuses et joueurs sont de plus en plus en contact avec les réseaux et l'idée, c'est de leur présenter plein d'exemples issus du monde du tennis et pas que, du hip-hop et du reste du sport. pour qu'ils puissent voir en fait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Répondre aux insultes, c'est tout sauf une obligation. Si vous ne répondez pas, dans le meilleur des cas, il ne se passera rien. Si vous choisissez de réponse que vous êtes saoulé et que vous voulez faire passer un message, la colère du moment, ce n'est pas toujours bonne conseillère. Donc à un moment donné, à vous de discuter avec vos proches en disant est-ce que j'y vais, j'y vais pas. Pour certains, c'est un peu une découverte. L'idée, c'est en mettant plein d'exemples de gens qui connaissent, c'est que ça reste beaucoup plus qu'un court théorie. C'est ludique et ça permet aussi de se rendre compte, nous, parents, on n'est pas trop sur les réseaux et de voir un petit peu toutes ces problématiques auxquelles nos jeunes vont être confrontés. Le rôle des parents là-dedans est très différent parce qu'ils ne sont pas arrivés de la même manière. Certains aiment le tennis, d'autres n'aiment pas le tennis. Ils aiment tous leurs enfants et donc il faut trouver la bonne méthode pour les accompagner le mieux possible. Donc je pense qu'ils soient associés, ça leur permet d'avoir une culture commune, de découvrir des choses et après de faire à leur sauce, de conseiller ce qu'ils ont à faire. Ils ont besoin d'être autant informés de ce monde très rapide que bouge, qui est le sport de haut niveau, que leurs enfants m'aiment. Après avoir été cinq fois championne du monde, je suis allée chercher le titre européen. Donc il n'y a pas de chemin idéal. C'est vraiment ça la clé du succès. C'est croire en ses rêves, mettre le maximum, avoir un environnement géré, positif, pas paralysant. Effectivement, on ne sait pas toujours comment se positionner. C'est une grande interrogation pour nous. Tous les jours, on se pose des questions, on se remet en question. Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'on prend la bonne décision ? Est-ce qu'on fait le bon choix ? Pour Jenny et Mathilde, c'est le grand jour. En Belgique, il n'y a pas de grand chelème, mais j'imagine à quel point il doit être dur d'aborder Roland-Garros pour les Français. Roland-Garros Junior, c'est super important. C'est une super étape pour se préparer pour le circuit professionnel. J'entre sur le terrain et la pression les monte, c'est un truc de fou. Je n'ai jamais été autant stressée avant un match. C'est une pression monumentale qui peut vous prendre une énergie incroyable. J'étais très tendue pendant ce match parce que le premier tour d'un grand chelème déjà, c'est Roland-Garros. J'ai commencé le match, je perds le premier 6-3 ou 6-4. Et je me dis que voilà, tu as Roland, il faut que tu profites. Donc je me donne à fond aussi sur le deuxième et je le gagne 6-4. Et puis à ce moment-là, comme j'ai très très peu mangé le matin et l'après-midi, je commence à avoir des crampes un peu partout au niveau des jambes. Donc ça commence à être très très compliqué physiquement. C'est vraiment super d'avoir cette sensation de soutien tout au long du match, même si je n'ai pas tout le temps bien joué. J'ai vraiment été très contente de cette victoire malgré tout. Quand elle faisait la faute en longueur, je pense que tout a lâché. Tout le stress que j'avais avant le match, toute l'anxiété et tout, tout a lâché. Ce n'est pas un aboutissement, c'est une jolie récompense de plein d'années de travail, de quelques années de galère. Un super moment, c'est son moment et moi je prends une petite part. Longtemps embêtée par les blessures, Jenny retrouve enfin le plaisir de jouer. Mais aucune carrière n'est épargnée par les problèmes physiques. Et depuis quelques mois, Arthur en fait l'expérience. Les blessures, ça me parle beaucoup parce que j'en ai eu énormément. Ça fait partie un peu de moi maintenant. J'ai eu une fracture du coude, enchaînée avec tendinite épaule, tendinite poignée. Ensuite, j'ai eu une fracture du pied. J'avais eu des chirurgies du psoas, j'ai eu des chirurgies du grand droit. Je traîne une pubalgie depuis novembre 2021 maintenant. Je ne pouvais plus continuer à avoir mal quand je joue, à jouer sous anti-inflammatoires pour les tournois. J'ai pris la décision d'aller à Clairefontaine au centre de rééducation. Parce que voilà, moi j'ai une pubalgie, donc c'est une blessure de footballeur qui est connue souvent dans le foot. Pendant les périodes de blessures, on a parfois l'impression qu'on ne verra jamais le bout du tunnel. On vit avec le doute, l'incertitude et l'impression frustrante d'avoir cassé une dynamique. Au niveau classement, je vais redescendre forcément, vu que je ne joue pas. Je sais que je vais revenir, je sais que je bosse du repos. Moi, mon objectif depuis longtemps, c'était de rentrer dans le top 100 avant mes 21 ans. Donc voilà, c'est dans un an. Si tout se passe bien, que ma reprise se passe bien et que je peux reprendre les tournois d'ici peu, c'est toujours dans un coin de ma tête et c'est toujours jouable. Et après, mon objectif à long terme, c'est gagner Roland-Garros un jour. Je m'en donne les moyens depuis que je suis tout petit et même maintenant, je m'entraîne pour ça en fait. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me donne l'envie de me lever le matin, d'aller m'entraîner. Et c'est ça que j'ai vraiment au fond de moi et c'est ça que je veux aller chercher. Et c'est pour ça que je m'entraîne dur. Dépassement de soi, résilience, autonomie. Le tennis est une école de vie fantastique et les nids avancent dans ce cheminement. Aujourd'hui, le jeune Francilien participe à la balle Mimosa, un tournoi international U14 avec des jeunes du monde entier. Tu m'as dit que toi, tu voulais faire du très très haut niveau, tu voulais jouer sur des grands cours, tu voulais battre des grands joueurs. Je pense qu'en fait, il n'y a pas le choix, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois entreprenant. C'est la manière dont tu joues le mieux. Léni intègre le Pôle France de Poitiers à la rentrée. Il a fait le choix de venir s'entraîner avec nous. Il est en tournée d'été, en tournée fédérale avec nous. On lui suit sur quelques tournois. Ça nous permet de prendre encore plus d'informations sur lui et faire en sorte qu'à la rentrée, ce soit encore plus simple, qu'on gagne du temps. C'est un jeune qui a vraiment une technique complète qui a été très bien formée par son ancien entraîneur Patrick Martelet. Il a tout pour avancer, pour réussir. Nous, on va travailler sur son comportement, son état d'esprit, son exigence. Voilà, c'est un peu le départ d'une nouvelle aventure. Après une défaite, on a parfois envie de rester trois jours au fond de son lit. Mais l'orgueil aide à se relever, ça fait partie de l'apprentissage. Ce qui peut sembler être un échec doit servir dans le processus de développement. Partir. Tu sors du terrain, mais en tout le monde, c'est le principal. C'est à nous de leur rappeler que le résultat, c'est bien, mais le contenu, ça reste mieux parce qu'à un moment donné, il faudra jouer un certain niveau de jeu. Et donc autant s'y prendre le plus tôt possible pour mettre des choses en place. Ces derniers temps, je n'avais plus les résultats que je voulais, je ne jouais plus comme je voulais. Et je pense que la meilleure solution, c'est de partir loin de chez moi pour me retrouver un peu seul. Et c'est un gros changement parce que je vais être loin de ma famille. Je ne vais plus voir mes proches, je ne vais plus être dans mon cocon. C'est pour mon bien, pour le tennis, pour que je progresse encore plus. Et ouais, du coup, c'est un peu dur au début, mais ça va aller, j'en suis sûr. Salut ! Salut ! T'as gagné du coup ? Non. Ah merde, t'as perdu en 3-7 ? Oui. T'en es où là toi ? Là, je suis dans mon académie à Barcelone. Moi, je ne sais pas si tu le sais, mais l'année prochaine, je vais au Pôle France à Poitiers. Ah ouais ? Ok. Et je voulais un peu demander comment ça se passait. Au départ, l'éloignement familial, ce n'était pas facile, mais on s'habitue. Et puis au moins, comment dire, ça te fait grandir un peu. Ça permet d'être avec un groupe, tu vas vous tirer vers le haut ? Oui, ça, d'abord. Mais en dehors du terrain, c'est important aussi. Par exemple, le sommeil, ne pas aller te coucher trop tard et tout. Parce que je ne sais pas, avec tes photos, peut-être que vous allez vouloir discuter tard, je ne sais pas. Non, même, ils nous prennent les téléphones, donc c'est plutôt sérieux aussi, là-bas. Je pense que ça va me permettre d'évoluer, de grandir, prendre plus d'autonomie, tout ça. Je ne sais pas si là-bas, c'est pareil, mais... Oui, c'est sûr, sur l'autonomie, je vais faire un grand pas, là. Parce que souvent, avec tes parents, ils font à peu près tout pour toi et tu ne te rends pas forcément con. Ouais, je suis complètement d'accord. Bon courage pour la suite et à bientôt. Merci, ouais, bon courage à toi aussi. Salut ! Salut ! C'est un peu genre une séance d'échauffement. Voilà, je cherchais le mot dans ma tête. Je m'appelle Mathilde Angel Carré, je suis joueuse de tennis française, j'ai 14 ans et pour l'instant, je suis sur le circuit junior. Ici, c'est le centre BTT Tennis Academy. Je m'entraîne ici toute l'année. Maintenant, on va aller jouer au tennis. On est là pour ça. Quand j'avais l'âge de Mathilde, je détestais quitter la maison, même pour un voyage scolaire. Avec mon tempérament anxieux, j'aimais être chez moi. Il y a 14 ans, j'ai fait le choix de quitter le nid familial. Ça a été dur, mais c'est une étape qui fait beaucoup de bien. C'est un très bon travail. Merci. 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 Comment allez-vous ? Vous et vous ? Oui. Oui, tout le monde fait ça. Salut ! C'est David. C'est Suka Saki. C'est sa maison ici et c'est ma famille d'accueil. Pour moi, j'ai eu des moments un peu difficiles parce que les parents, ils sont là aussi pour te cadrer. Quand tu pars un peu en cacahuète, on va dire, tu as des moments où je commençais à me coucher tard, parce qu'il n'y avait personne, par exemple, pour prendre mon téléphone. Pendant une semaine, j'ai arrêté d'étudier totalement, je ne travaillais plus. C'est des choses que je leur cache, qu'ils ne savent pas. Bon, là, ils vont savoir du coup, mais ce n'est pas grave, au moins, il faut qu'ils sachent la vérité. Mes parents, du coup, ils me manquent un peu parfois, mais je pense que c'est normal. Ma vie d'adolescente est complètement différente des autres qui sont, on va dire, plutôt ordinaires. C'est pas mal de sacrifices, pas trop de vie sociale, mais c'est le choix que j'ai fait. Mais je me dis qu'un jour ou l'autre, tout ça va payer. C'est un peu cliché, mais en vrai, c'est un peu ça, le tennis, c'est toute ma vie. Tous les jours où je joue au tennis, toute ma vie tourne autour de ce sport. Peut-être que certaines personnes, c'est dur à comprendre, parce qu'au final, c'est qu'un sport, il ne faut pas l'oublier. Voilà, quand tu veux devenir professionnel, ça va au-delà de ça. Ce rêve qu'ils ont tous, j'ai eu la chance de le réaliser. Et j'aimerais aujourd'hui laisser une trace de mon apprentissage. C'est ce qui m'a poussé à créer mon académie avec l'aide de Carlos, le coach qui m'a suivi toute ma carrière. Peu importe où on va arriver en fin, le plus important pour eux, c'est le voyage. C'est compliqué, c'est mettre en bouche, il y a des trucs qui ne sont pas toujours plaisants à passer. Mais c'est ça ce que la vie des sportifs nous donne, des challenges, pour voir si on est suffisamment fort pour passer. Récente championne de France des 10 et 18 ans, Jenny est venue s'entraîner à l'académie. Elle est entrée dans une période charnière de sa carrière, la transition entre le circuit junior et le monde professionnel. Bon, Jenny, bienvenue à l'académie. Merci beaucoup, merci de l'acquérir ici. Je suis très contente qu'on fasse connaissance. J'ai 17 ans et j'ai fait un peu déjà ma transition en septembre dernier. J'ai commencé sur un 15 000 à Dijon. Toi, comment ça s'est passé, ta transition ? C'est vrai qu'on voit la face visible des joueurs sur le circuit. C'est ce qu'on voit, ils sont là, ils sont des joueurs professionnels. Et puis il y a tout le travail de l'ombre et tout le chemin sur lequel tu es. Maintenant, c'est ça que je trouve, moi, très intéressant. Tu connais aussi la vie maintenant dans les 15 000, dans les 25 000. J'ai des souvenirs incroyables comme ça, sur les premiers mois, sur les 15 000, où les conditions, elles étaient ce qu'elles étaient. Et ça, j'ai vraiment aimé, cette période-là. C'est une forme de galère, c'est vrai que ça joue des coups pour se faire sa place. Je ne sais pas, comment tu vis ça ? Pour moi, c'était assez compliqué au début, parce que tu es dans les qualifs. Moi, au début, je ne passais pas les qualifs, c'était très compliqué. Je trouvais que c'était vraiment une ambiance de jungle. Tout le monde joue, tout le monde veut gagner, tout le monde s'entraîne. Au début, ça faisait même un petit peu peur pour moi. Et voilà, je me suis entraînée, j'ai travaillé dur, et j'ai pu faire une saison complète à partir de septembre. Et ça a été vraiment cool, parce que du coup, j'ai gagné mon premier 15 000 en juillet. Au Contamine. Et du coup, je ne sais pas, c'est trop agréable, constatation. Ça reste là aussi. Oui, j'étais vraiment trop contente. C'est quoi le plus grand défi pour toi, justement, au niveau du jeu ? Quelles sont les différences ? Qu'est-ce que tu observes comme différence ? C'est d'être à fond dans tous les matchs, dans tous les points, toutes les frappes. C'est ça qui est dur, parce que tu vois, chez les juniors, il y a souvent des petites baisses mentales et tout, alors que chez eux, c'est toujours à fond, à fond. Et c'est ça que je trouvais dur au début. C'est une maturité qu'il faut acquérir. Tant qu'on est dans cette idée qu'on apprend, et que la fois suivante, on va essayer justement de pouvoir mettre des choses en pratique qu'on a pu apprendre, on est dans un processus qui est très, très positif. Mais c'est le fait d'en vivre de plus en plus. Le stress, de toute façon, il ne disparaît jamais vraiment. Oui, c'est comme ça. Mais comment on gère cette pression ? Mais la pression, c'est ce qui va te faire avancer. C'est ça. Sinon, on ne fait pas ce métier-là. Sinon, c'est nul, ce sport, il y a pas de pression. C'est sympa, en tout cas, de partager tous ces sujets ensemble. Je te souhaite de t'épanouir à travers ce chemin, même si c'est une vie faite de loin et de bas. Il faut rêver grand, regarder loin, et en même temps arriver à être dans l'instant présent. C'est ce que je te souhaite vraiment. Et puis que cette période de transition se passe le mieux possible. Et puis que tu sois une joueuse professionnelle. que ça puisse durer le plus longtemps possible et en bonne santé, surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime de plus en plus ce contact avec les adolescents. Comment d'être des joueurs de tennis ? Ce sont des êtres humains. Et c'est ce qui me passionne. Essayer de les faire grandir. Quatre ans après sa création, le programme Jeunes Talents s'exporte désormais à l'international, en aidant plus de 150 jeunes dans six pays. C'est vraiment une des grandes joies du programme. C'est que, d'un sport individuel, on est en train de construire des exemples de team, de solidarité entre les personnes. C'est ce plaisir que les jeunes ont à se retrouver et ont à se retrouver avec Joe. Et le plaisir que Joe a retrouvé les jeunes. Ce que j'ai annoncé au micro, c'est le nouveau projet de la team Jeunes Talents. On va contribuer à une aide pour la fondation des apprentis d'Auteuil. En gros, c'est chaque point qu'on va gagner, on va reverser un euro. L'idée, elle est venue des jeunes. Vous savez, on a un programme avec Félix Soge et Aliasim, où à chaque point qu'ils marquent, ils participent à une offre caritative au Togo. Et on leur a présenté Félix, on leur a présenté cet exemple-là. Et ils se sont dit ensemble, nous aussi, on a envie de faire un petit quelque chose à notre niveau. On trouve que ça serait sympa de commencer aussi notre carrière de cette manière-là. Je pense que c'est un programme extraordinaire. C'est que du positif. J'espère qu'un jour, tous pourront toucher au tennis de haut niveau et qu'on pourra se féliciter d'avoir fait quelque chose de simple. Plus ces jeunes grandissent, plus ils sont conscients d'une forme de réalité. Oui, c'est dur. C'est très dur même. Mais je suis profondément convaincue d'une chose. Quelle que soit l'issue du chemin, l'aventure mérite d'être vécue. Sous-titrage Société Radio-Canada